Générique 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 Bonsoir mesdames, messieurs, merci de votre fidélité, merci de votre confiance à Congo Buzz Télévisions, vous êtes nombreux. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Congo Buzz 7, une émission d'actualité consacrée à l'analyse des faits qui ont fait l'actualité de la semaine. Et moi et Naomi Pila, nous recevons aujourd'hui, nous avons ce réel plaisir de recevoir sur ce plateau de Buzz 7, un invité au cadre de l'UNC de Vittel Kameré, c'est bien le docteur Aimé Gabangou à qui je dis bonsoir. Bonsoir monsieur Krioni. J'espère que vous allez bien. Ça peut aller. Je signale aux gens qui nous suivent à travers le monde et aussi au pays, la RDC, que vous, vous êtes au cadre de l'UNC, vous êtes principalement cadre de l'UNC Mont-Amba. Oui, merci. Un grand mobilisateur. Exactement. Merci en tout cas d'avoir accepté notre rendez-vous. L'actualité cette semaine a été dominée par plusieurs faits, plusieurs sujets. C'est l'affaire qui a beaucoup plus fait parler, qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est l'affaire des émoluments de députés nationaux, une affaire de 21 000 dollars de salaire qui perçoivent nos élus. Est-ce que c'est vrai ? En tout cas, cette semaine, l'opposant congolais Martin Fayoulou est monté au créneau pour dénoncer l'opposant. L'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a dénoncé un scandale à grande échelle. Il crie justement au pillage de caisse de l'État. Martin Fayoulou a tenu une déclaration. Il a été vite contrédit, vite recadré d'ailleurs par le collectif de députés de 26 provinces qui parlent de propos diffamatoires et calomnieux tenus par Martin Fayoulou. Suivons ce reportage et on se retrouve juste après. Saku, le rôle de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Kinshasa, siège des institutions en particulier. La question des émoluments de députés nationaux dénoncés dans un communiqué par Martin Fayoulou, le dossier fait couler beaucoup d'encre et salive. Si pour le collectif de députés nationaux devant ces provinces, Fayoulou joue au populisme, du côté de la population, c'est de la désolation. Les Kinois et Kinois interrogés estiment que le politicien s'est moque d'eux. Nous l'avons reçu avec beaucoup de colère. Le gouvernement de Félix Tshisekedi nous avait promis la réduction du temps de vie des institutions. Mais nous vivons le contraire. Nous sommes très déçus. Cette nouvelle nous a beaucoup déçus parce que le 500 députés touche 21 000 dollars alors que le peuple vit qu'avec 2 dollars la journée, que les politiciens continuent de nous torturer, mais qu'ils sachent que la justice divine existe. La question des émoluments de députés, nous l'avons dénoncée depuis l'époque de Mobutu, de Kabila et de Tshisekedi. Mais rien ne change. Nous les encourageons à piller les trésors, les caisses de l'État. Mais la justice divine existe. Fahoulou aurait-il désinformé la population ? La question reste posée. Le personnel interrogé appelle à l'implication de l'Inspection Générale de Finance, IGEV, pour qu'elle ouvre une enquête qui va permettre aux uns et aux autres de voir clair dans cette affaire. Voilà un reportage de la rédaction de Comrobeuse Télévision, un reportage fait, réalisé par Naomi Pila, celle que j'appelle ma complice. En tout cas, merci Naomi. 21 dollars, l'affaire fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est un véritable scandale, si cela s'avère vrai, une corruption, a décrié Martin Fayoulou. Mais les affirmations de Martin Fayoulou ont été vite recadrées par les députés nationaux. L'opposant n'a pas-t-il, par exemple, désinformé, puisque l'opposant n'a peut-être pas désinformé l'opinion congolaise, juste dans le but de soulever la population contre l'union sacrée de la nation ? C'est une question ? C'est une question que vous... Eh bien, volontiers. Je crois que, monsieur Crioni, vous êtes un grand journaliste que je connais, que je connais en fait, ça fait des années. Vous savez, lorsque vous êtes dans un acabit, vous êtes dans une boîte, en train de faire des choses, et que, le lendemain, vous sortez ces choses-là publiquement, c'est dû à la haine. Aujourd'hui, nous voyons que le président Fayoulou est en train, croyant qu'il va avoir la popularité, et croyant qu'il est en train de clouer monsieur Etienne Tshiseké, monsieur, excusez-moi à l'étern, nous sommes habitués avec le nom de Tshiseké, dit, son excellence, monsieur le président Tshiseké, dit, c'est une erreur. Vous savez, je suis docteur en théologie, on ne peut pas gagner un combat par la haine. Ce que monsieur Fayoulou est en train de faire, c'est la haine. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un de ses membres, complices, comme vous êtes complices avec madame Naomi, Serge Wello, je crois que le nom est exact, il a affirmé sur les réseaux sociaux, en demandant à monsieur Fayoulou et à ses députés, de démissionner. Si nous sommes contre, si nous sommes opposants, si nous disons le contraire et que nous faisons le contraire des choses, à ce moment-là, c'est la haine. Je n'ai pas vérifié cette information, mais ça me semble, ça me rappelle une histoire qui se passe à la télé. J'ai vu un pasteur, le fait qu'aujourd'hui, qu'il n'a pas ses monuments, il n'a pas du succès, il n'a pas cette gloire du Seigneur, commencer à dire que tous, nous tous, nous avons fait du mal, nous tous, nous avons pris l'argent du président honoreur Kabila. Mais ça, c'est pourquoi, c'est dû à quoi ? C'est de la haine. M. Fayoulou devait être exemplaire. Dire, passer à la télé et dire que moi et mes députés, nous quittons l'Assemblée parce que nous touchons 21 000 dollars. Non, je vais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire quelque chose, madame. Vous savez, je suis de l'UNC. Le président Caméret vient de vivre des moments difficiles. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Tangou n'a répondu de peine à l'ingale. Tangou, président Caméret a bimé. A Pesibiso, mot d'ordre, a l'obé, le pardon. Même Jésus-Christ, Tangou a crucifié qui est. Bazo, crucifié. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et lorsqu'elle est son excellence, M. Félix, tu sais qu'il y a combien il y a un pouvoir ? A l'obé, il y a un pouvoir. 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 Nous sommes chrétiens, pratiquants. Chrétiens ? Pratiquants. Y a-t-il de chrétiens à l'Union Sacrée ? Je crois que, madame, ici au Congo, nous sommes un pays laïque. Je n'ai pas besoin de vous apprendre. Nous sommes une affaire. Il y a 80 quelques pourcents il y a un chrétien en Congo. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce la justice ? Nous sommes d'accord nous sommes à 100% parce que, vous voyez, nous sommes à 100% avant la coloba, j'ai appris chez les Français qu'il fallait tourner cette fois la langue. Vous savez, il faut dire des choses avec des preuves. Martin, il faut le temps en lobby. Il faut la joie. Papiers, ils ont signifié. Même les députés nous sont moqués. Même si il n'est pas le seul, il n'y a qu'à denoncer un mot à 100 ans. attendez, attendez, est-ce que maman journaliste, il y a un papier qui est de 21 000 ? Nous devons faire attention. Moi, je suis docteur en théologie, donc la Bible. Nous devons faire attention à où est-ce que nous avons et surtout ceux qui sont à la chambre. Quand nous avons encore dans la Kinshasa, nous avons un groupe qui est à Batmogo, nous avons un peu ma tête de mûle, nous avons un peu dans le monde qui est à la chambre. On ne peut pas vous faire croire quelque chose que vous n'avez pas vu. Et vous êtes des journalistes, surtout, bien nous avons pensé que nous avons quelque chose. Il faut nous faire des preuves. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, vous avez posé une question à trois députés différents, on a trois salaires différents. Vous avez compris ? Ah, ok. Vous avez des salaires à la chambre, vous avez des salaires à la chambre. Ça, c'est super. On a dit que nous avons bien que nous avons des députés à la chambre. vous comprenez ? Alors, le coup, nous allons dire que nous avons trois réponses. On reçoit combien les réponses ? Réponse, exacte. On reçoit tous les trois. Pour moi, trois. Mais, docteur, l'affaire fait couler beaucoup d'encre. Donc, c'est quand même un scandale si cela s'avère vrai. Excusez-moi, c'est ça que je préfère chez vous. Vous dites si ça s'avère vrai. Donc, c'est déjà une supposition. Donc, il y a un élément des circonstanciels, des doutes. Il y a deux voies qui se lèvent aujourd'hui pour appeler ou exhorter le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosseau, à pouvoir éclairer cette affaire. Justement, publier la liste de paye de chaque député national. M. Créoni, je ne suis pas député. Je ne suis pas député. Mais vous êtes quand même de l'Union Sacrée. Je suis de l'Union Sacrée. Oui. C'est vous qu'on accuse de vouloir cette compulsion-là. Oui, mais on a toujours accusé. Je vais vous donner un conseil, mes chers confrères. Vous savez, Maman Naomi, il y a des gens qui t'accusent de tout ce que tu veux. Mais, Bible, les autres pays, c'est un exemple. Si vous, vous vous attardez à ce que les gens pensent de vous, aux Osala, aux Osala et à l'autre côté. Les 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 Osala et à l'autre côté. Je veux apprendre de l'espagnol. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire qu'est-ce que vous allez faire avec l'espagnol tous les pays de l'autre côté francophone. Or, les Osala et à l'autre côté. Il faut continuer. Laissez-moi vous répondre, messieurs les journalistes. Lorsqu'on parle des émonuments, Mbosso est là. Allez à la source. Vérifiez. Et moi, si j'étais Martin Fayoun, qu'est-ce que je vais faire ? C'est ma députée et il y a un scandale. Il faut tout le monde. Tout le monde. Vous voulez nous faire comprendre que Martin Fayoun a tapé à côté lorsqu'il fait ce genre de déclaration. Martin Fayoun, au fait, ce que je vais vous dire... Donc, il n'y s'est pas ressourcé auprès de ses députés, c'est ça ? Moi, j'aime bien le président Martin Fayoun. Je l'ai connu à l'époque aux Osala qui n'a eu des paix. Est-ce que vous vous rendrez compte du scandale que cette affaire entraîne ? Mais si cela s'avère vrai, à ce moment-là, on peut discuter sur cette chose-là. Moi, on ne va pas me vendre comme on dit que c'est qu'il y a des paix. Je vais comprendre comment on va agiter et on va vérifier le côté. Ce qui va vérifier... Ce qui va vérifier... c'est que vous avez un scandale. Vous avez un scandale. Vous avez un peu de la famille. Pourquoi vous avez un peu de la famille ? Alors qu'entre guillemets, il y aura 21 000 dollars. Maman, 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 Je vais vous dire quelque chose, Maman. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous savez, Il y a un certain musicien qui a dit qu'il y a un cala louambo. Il y a un cala louambo. Il y a un cala louambo. C'est simple. Martin Fayoulou devait être un exemple. Maman, Il y a un scandale. Il y a un scandale. Il y a un grand ouvrage à Maman, à un accomplish. Je n'ai jamais Mon exemple, il y a un grand ouvrage bail. Moi, je crois qu'il faut le voir vérifier. Il fallait qu'ils restent silencieux. Il faut vérifier tout ça. C'est intellectuel. Il faut vérifier tout ça. Ce n'est pas intellectuel. Vous êtes des grands journalistes. Vous devez faire ce que vous avez. Le journalisme est en train de faire des investigations. Vous devez faire des investigations. Je vous demande à la table. Je vous demande à la congolais. Je vous demande à la congolais. D'ailleurs, le président Vital Kamere a dit que le président de la matinée politique a dit que vous avez. Que ça vous demande à la congolais. Congolais a dit que vous avez un problème. Mais ça pose problème justement. Ce qu'ils font dans mon canabysh. Je vais vous répondre. Qui est-ce que vous avez 13 500 dollars. Dans mon canabysh, pourquoi il y a un salaire ? Il y a besoin d'institutions. Président, Premier ministre. Vous faites un mystère. Vous vous posez tout comme Lucas. Maman, je vais vous dire quelque chose. Dans mon institution, il y a un salaire. 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 Il vous donne un salaire. Vous avez eu une salaire. C'est parce qu'il a un salaire il était dans les États-Unis. Ou il était avec eux. Les proches ont confronted avec tous ceux qui oùjam acho lesidas. Il avait besoin de vérifier que ce modèle qui est sublime. En tout cas, il faut tout le monde. Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas le publier ? Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Mais tu es en train de travailler. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent. Je peux juste vous assurer que... Donc, il faut tout le monde. Il faut tout le monde. Il faut tout le monde. Lorsque quelqu'un n'a pas de mise en place, il va y avoir 7 000. Il va y avoir 12 000. Il va y avoir 21 000. Qu'est-ce que vous devez faire ? Nous devons faire attention. Merci Dr. Pémé Kabango. L'actualité a été également dominée par cette affaire de Jean-Marc Kaboun. En tout cas, ses partisans ne décolèrent pas. Ils ont tenté de manifester cette semaine juste pour réclamer la libération de leur président national. Ils ont été malheureusement dispersés par la police qui a été déployée sur le Lyon. On va suivre ce reportage de la rédaction TV. On va se retrouver après pour en parler. Son Calico en main, le militant de l'Alliance pour le changement parti chère à l'honorable Jean-Marc Kaboun sont montés au créneau pour exiger la libération immédiate de leur autorité morale. Au cours de cette marche organisée, ce lundi 29 août à Kinshasa, le partisan du maître Nanger a dénoncé la dictature qui s'impose en République démocratique du Congo. Ils ont saisi l'occasion pour exiger la libération de la présidente qui, malgré l'arrêt de la haute cour, ordonnant son renvoi en résidence surveillée, demeure encore en détention préventive dans la prison centrale de Makala. Le parti de Jean-Marc Kaboun promet en outre de tout faire pour empêcher la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. Ces partis de l'opposition annoncent pour bientôt l'opération Tshisekedi 0.1 en 2023. Notons que cette marche a été reprimée par la police nationale congolaise. Voilà, Jean-Marc Kaboun est toujours à la prison centrale de Makala. Son procès, si vous ne le savez pas, commence ce 5 septembre, donc le lundi prochain. Docteur Rimei Kaboun, vous avez suivi ce reportage. Jean-Marc Kaboun toujours en prison. Ses partisans ont tenté de manifester. Ils ont été malheureusement dispersés par la police. Jean-Marc Kaboun, vous le savez bien, a tenu de propos assez durs contre l'Union sacrée, principalement contre le chef de l'État. Il a qualifié le président Tshisekedi de jouisseur, de détourneur, d'incompétent. Vous avez suivi, mais aujourd'hui, nous vous avons sur ce plateau. Comment vous jugez tout ce que Jean-Marc Kaboun avait dit à l'endroit de l'Union sacrée de la nation ? Vous savez, M. Créoni, les choses sont claires et nettes. Je ne comprends même pas pourquoi on en discute. C'est clair. Nous, nous avons vécu. Moi, je suis de l'UNC. Nous, nous sommes sortis à la rue aussi, lorsqu'on a arrêté notre président. On nous a réprimandés. On est rentrés. À un certain moment, on a compris qu'on devait laisser la justice faire son travail. Et je vous dis, je vous ai parlé ici tantôt de la haine. Vous étiez avec une personne. Vous avez travaillé. Et le fait qu'aujourd'hui, on vous écarte suite à vos propos parce que vous manquez de patience. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à dire de n'importe quoi. Le président, c'est une institution. Et nous, nous sommes des bantous. Le président représente notre papa. C'est lui qui cherche à cesser que nous soyons bien. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, l'incompétent que vous dites que monsieur est incompétent, notre président de la République. Combien est-ce qu'il a trouvé dans la caisse de l'État ? Combien est-ce qu'il y avait dans notre caisse lorsque lui est arrivé au pouvoir ? Combien est-ce que Mousito a laissé ? Combien est-ce que Matata Pognon a laissé ? Et aujourd'hui, c'est combien ? Nous devons savoir ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut se renseigner. Le président Félix a fait beaucoup. Et il a fait mieux que les gens qu'on disait qu'ils étaient compétents. Parce qu'on avait des 1 milliard. On avait moins qu'un milliard lorsque Kabir est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, allez... Attendez ! Aujourd'hui, allez vérifier. Maintenant, l'histoire de Kabound. Kabound passe à la télé. Il tient des propos diffamatoires. Au niveau de... Non ! Lui, peut-être, dans sa tête, il croit seulement que c'est lui qu'on avait, qu'ils ont fait le combat ensemble. Non ! Le président Tshiseké dit aujourd'hui qu'il est papa. Il est le père de la nation. Nous, étant que Bantou... Il est le père de la nation lorsqu'il accepte que les détourneurs sortent de la prison. Non, non, non. Vous êtes de l'UNC ? Non, non, non. On parle principalement... Non, non, non. Mais si vous me laissez terminer, je vous laisse terminer. On parle... On parle de Kameré. Il a été acquitté. On parle de Kabound. Oui, oui. Kabound a parlé... Si vous voulez, on termine sur Kabound. Jean-Marc Kabound a parlé de détournement au sein de l'Union Sacrée. Oui. On a vu, votre président, je le cite, Vital Kameré, a été arrêté. Oui. A été arrêté dans le cadre du procès dit de 100 jours. Oui. En rapport avec... 100 jours, oui. Détournement de millions de dollars. Oui. Destiné à la fabrication de maisons destinées aux militaires et aux policiers. Oui. Vital Kameré a été incarcéré, a été jeté en prison. Oui. Et puis acquitté. Oui. Et aujourd'hui, on ne sait pas si l'argent de 100 jours va-t-il retourner encore dans la question d'État. Mais... Jean-Marc Kabound n'a-t-il pas raison lorsqu'il évoque des détourneurs au sein de l'Union Sacrée ? Ça me fait un peu rire parce que, vous savez, Jean-Marc Kabound a l'art de parler. Jean-Marc Kabound a l'art de parler. Et c'est son droit. Je ne suis pas là pour le juger. Une seule chose est sûre. Il a été arrêté par des propos diffamatoires. Et si, comme il est là, il va passer au tribunal, on va le juger, il n'a qu'à apporter des preuves de la jouissance dont il parle, qu'on nous montre ça à la télé. Un point, un trait. Nous ne pouvons pas commencer à inculper les gens, commencer à parler des choses des gens qu'on ne sait pas donner de preuves. Mais pour revenir à l'histoire de mon président, je crois que vous avez entendu parler il n'y a pas longtemps que c'était... Quel pays, la Zambie, je ne sais pas où, qu'ils étaient en train de réclamer leur paye, leur due pour les maisons préfabriquées qui sont restées dans leur port. Alors, vous savez, nous, nous avons été patients. Jean-Marc Kaboun doit prendre sa patience en mal. Il doit patienter, c'est la justice. Il a travaillé avec le président Félix. Ils sont d'une même essor, d'une même acabie. Donc, ils savent comment ça fonctionne. Mais je vais vous dire une chose, Clioni. Moi, je suis docteur en théologie, je le répète. Je traite les sociales. J'ai vu des couples se disputer. Lorsque les couples ne se disputaient pas, ils étaient des amants amoureux. Bisous, bisous. Mais lorsqu'il y a eu des disputes, la femme qui vient te dire, pendant les 17 ans que j'ai fait avec cet homme, il m'est maltraité. Il m'est tabassé. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Pourquoi vous ne l'avez pas quitté ? Et les choses, les maisons que Jean-Marc Kabound a achetées, les choses que Jean-Marc Kabound a achetées, d'où viennent-ils ? Je ne veux pas les juger. Je ne veux pas rentrer dans ces petits débats-là. Mais je dis simplement, lorsque il y a affaire à la justice, nous devons laisser la justice. Si nous n'avons pas confiance en notre justice, qui est congolais, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en nous, les congolais. Et lorsque nous n'avons pas confiance en nous, je peux vous dire que rien ne marchera. Parce que, je vais m'arrêter là, parce que même dans la Bible, Dieu nous demande, lorsque nous faisons confiance en Dieu, nous devons faire confiance aussi en nous-mêmes. Mais lorsque nous faisons confiance en Dieu, et nous ne faisons pas confiance en nous-mêmes, rien ne va marcher. Je vois les gens qui se promènent, tu lui poses la question, comment ça va un chrétien ? Bien sûr, comment ça va ? Il te dit juste par la grâce, à l'Embissima Pekka, donc à Zanabanzala, et il ne croit pas en Dieu. Pourtant, la Bible dit, si vous avez une foi qui est juste comme un petit grain, vous soulevez les montagnes. Vous avez évoqué le cas de maisons qui auraient été achetées par Jean-Marc Kaboun, mais revenons à votre président. Il a été innocenté, acquitté par la justice congolaise. Il a passé combien il était en prison ? Dites-nous réellement, regardez cette caméra, et dites la vérité aux Congolais, qui a volé l'argent destiné à la construction des maisons préfabriquées pour le militaire congolais ? Mais comment voulez-vous que j'affirme ce que je suis en train de vous expliquer, que si vous n'avez pas de preuves, n'affirmez pas ? Moi, je n'étais pas là. Comment voulez-vous que j'affirme ? Donc, vous allez à l'encontre de la justice. La justice a trouvé que mon président était innocent. Et nous avons crié ça, qu'il était innocent. On a demandé l'acquittement. Aujourd'hui, il est innocent, acquitté, lavé. Et l'argent détourné, qui va le rembourser dans le test de l'État ? Mais vous devez demander à l'État si cet argent n'est pas remboursé, si cet argent n'a pas eu lieu d'être utilisé pour acheter les maisons préfabriquées. Mais je vous dis que les maisons préfabriquées sont là. On le voit. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Vous avez dit que c'est un argent. Oui, madame, ma maman. Je vous dis que vous avez dit que vous avez dit que le président n'est pas un argent. N'est-ce pas un argent. N'est-ce pas un argent. N'est-ce pas un argent. N'est-ce pas un argent. Le 여러분들 n'est pas un argent. Nous avons été dans une dictature. Il y a eu 5 ans. contre le président mais je crois que il a changé très bien maman il a changé il a changé président président il a changé l'institution tous les services tous les habilités parce que ceux qui sont engagés comme avocats ça veut dire qu'ils ont défendu pour défendre l'institution aux autres défendent le président aux autres défendent tous les Congolais nous avons dit qu'il y a une prison qu'il y a un prisonnier politique notamment qu'il y a un peu perdu j'ai une réponse tout le fait maman je vous le dis à la prison les téléspectateurs qui sont à la prison sont à la porte à la prison mais là il y a un homme à la prison il y a un homme il y a un homme c'est un état de droit Me batu basso comprendre teta de drues a nini Et ta de drues a nini ke mutuasali yo mabe Drua na yo elobi bakangi ye Menatangu wakaleza lagi mutuasali yo mabe Ayibisi yo kaka ushiniche Ushinicheze ya Bakangi yo Umukamate bakangi yo Melelo mouni ketozongi na esprit hoyo Kemututuazo sololangine kalme Vusave na kobete lo anedot moko Po nakalme batansu Mama apie nja makamboye matisege mingi Mama toza la relax mboge kubunga Mama na kobete lo anedot moko To vandi na kati mbo ka moko yo Toza Submerge na ba problem Le président Félix tangwa zui Pouvoir miso nyoso Eza la diaspora, eza la wapi Toza la ki na souci Toza la na président moko Oyo to yebi kamem ke To yebi tata na ye, to yebi mama na ye Lelonza mba pesibiso Président babengi Félix chiseke di Oyo to yebi tata na ye, to yebi mama na ye A ye na koukumba fardo Oyo mbo ka batouba Bébi sakit des années, des années, des années Ngaye je dis félicitations Président des républiques Parce que moi je ne saurais pas prendre Ces fardo là Mais A l'obiké A me miyango pas Kaza congolais Oyebi Combien de batouba Kanaka ba 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 Ma président nabi so Chaque jour Oyo yaya riska Kavina Epo nabi so Maza wana A maintenir Aza décider ke Congo Il faut Et tambo la libo so Aza Bazo boundisena gauche Bavoise bazo boundisena Aza Mema diplomatie Intelligent Vous savez tambo bazo 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 baza compétente Qu'est-ce que les gens croient Les gens croient Les gens croient compétence Il faut a la licencier Il faut a la sogi nani Non Moi je vais vous dire Que l'intelligence A bon Aza Aza diplôme à université Mema Question de curiosité Pôle ma rame la licence Aza diplôme à université Mais na sota Ki na koma docteur en théologie Na sali na Etats-Unis Quatre ans en théologie Na komi docteur Mais na zaki docteur Na zaki na diplôme à université Parce que j'ai perdu mes parents Très tôt à l'âge de huit ans Donc Ecole Tu ne sais pas Qui est difficile Et refuta Tant qu'on n'a pas Permette Na zonga va poto Na ke go recommencer Directement Na sali test Na réussir Et je suis devenu Docteur en théologie Donc na sota Mema ta zana diplôme Est-ce que Nena tozo Solu la hawa Il faut t'o man Nola Diplôme à ba tout S'o t'o man Diplôme à ba tout Mema Sa diplôme Mais belé Mais ba Ebi français Le président de la république Koma za wana Ako li kaka na mayeli Na poto Aza na facilité Ako tanga Kota na potesane Tia awate Tant qu'on a me marabana Nanga baouti na poto Tant qu'on a me marabana Nanga baouti na poto Baza gina deuxième primaire Koma ba komia Baza gina maye la sixième primaire Portesane avance Le président Félix Aza n'avance Boussara la président Jamais Bodo ka bazo L'oubake Baza y la bino mboka Baza y la bino batram Baza y la bino Baza y la bando Baza y la bando Baza y la bando Baza y la bando Kaka bound Tant qu'on a me marabana Etat de droit Oui Etat de droit Moutouazana la prison Alors que Fala Zala Etat de droit Epeksi O fin Gama Kondiya Boka Je suis d'accord Avec vous Je suis tout à fait D'accord Avec vous Mais la personne est assignée Et tant qu'un député national Il est assigné A résidence surveillée Mais c'est retrouvé Toujours Aza na katia Ma kala Soit disant Kaya Zala Na détention préventive Assigné A résidence surveillée Ma kala Comment vous expliquez ça de faire des syndatoires d'entr clean et d'orter des fêtes au fond ils sont recréables comme le président Il a pris sa patience. Et aujourd'hui, Azawana a abimé. Qu'est-ce qu'il a dit ? La première chose, elle a dit qu'il a dit ça. J'ai vu la photo, Président kamerina, maman, elle a dit la Bible. Donc, il a dit qu'il a dit ça. Et ils sont à l'INC, ils sont à l'INC, ils sont à l'INC. Ils ont prêté serment devant le président et Félix Tshisekedi a bien évidemment accepté leur serment. Retour en l'image. Je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près de la Cour de cassation. Et très sincère félicitation. C'est ce mercredi 31 août 2022 que les hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État ainsi que les magistrats de siège, membres de la Cour des comptes, tous nommés le 27 juin 2022 par ordonnance présidentielle, ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, conformément à la constitution. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée au Palais de la Nation. Parmi les chefs des corps nominés figurent M. Vondé Mambo Firmin, 61 ans, nommé procureur général près de la Cour de cassation, Mme Oddio Noundé Mart, premier président du Conseil d'État, M. Ilouta Ikombe Yamama, procureur général près du Conseil d'État. S'il y en a qu'eux, les magistrats civils du siège et conseillers à la Cour de cassation, les premiers avocats généraux près de la Cour de cassation, les présidents au Conseil d'État, les avocats généraux près du Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes ont également prêté serment devant les magistrats suprêmes. Dr. Aimé Kabang, vous avez suivi avec nous ce reportage de la prestation de serment de magistrats nommés par le président Tshisekedi. Est-ce que cet appareil judiciaire qui a été réaménagé, ce n'est pas une façon pour Félix Tshisekedi de garantir sa victoire en 2023 ? Vous savez, M. Crionni, moi, les Congos, même l'information, ça me fait souvent rire. Pourquoi ? Parce que vous savez, Kabile a été ici, lorsque le président Kabile a été, le président de l'Oleur, le président de l'Oleur. Parce qu'on a vu, sans vous interrompre, on a vu ce que c'est passé avec l'ex-président de la Cour constitutionnelle. Il a été débarqué pour des raisons que beaucoup connaissent. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi passe au réaménagement de l'appareil judiciaire. Est-ce que ce n'est pas pour essayer de faire le forcif en 2023 ? Mettre ses pions pour justement garantir sa victoire ? Je vais vous demander quelque chose, monsieur le journaliste. Qui voulez-vous qu'il fasse sur le boulot du président ? C'est à lui de réaménager, c'est à lui de nommer. Il fait son travail et il le fait bien parce qu'il doit nommer. Il faut que l'appareil judiciaire soit en marche. Lorsque le président Kabila avait dit qu'il y aura élection, tout le monde était en tumulte. La première personne, c'était Martin Fayoulo. Là où il a reçu la bosse. Non, élection est cause à la thé, il n'y aura pas d'élection. Jusqu'à ce que Kabila a démontré qu'élection, il a laissé. Élection est salamaki. Vous comprenez ? Les gens parlent. Et moi, ça, ça commence à me faire rire. On dirait qu'on a toujours vivre un moment abstrait. On dirait toujours vivre du concrété. Il n'y a pas du concret. Les gens sont tellement de pourvis. Et moi, je sais quelque part d'où ça vient. Ça, ça ne me regarde que moi. Ça ne me regarde que moi. Au moment du peuple, il y a un moment du président qui a eu une décision que le peuple doit bien manger. Lorsqu'on ne mange pas bien Krioni, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je peux vous dire, lorsque j'ai grandissé, j'étais en Europe, on nous disait chaque matin que vous devez prendre votre breakfast pour le ménager, pour le cerveau et yé qu'on a bien. Je crois qu'il y a un problème. Même là-bas, il y a un étudiant en Abissau. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y avait une émission que j'aimais beaucoup. Ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup, que je ne sais plus, que j'aimais beaucoup. Vous comprenez ? Nous devons comprendre que c'est le rôle du président de nommer. Donc, si le président avait pris M. Krioni ici, il les nomme. Les gens allaient dire, s'il prend notre frère qui travaille très bien, qui connaît son droit, le droit plutôt, M. Bosembe. On les nomme. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Oh non ! Bosembe, à l'obligation, il a bien un président. Mais j'ai déjà entendu Bosembe poser des critiques d'un gouvernement pour que les choses changent. Si on aime notre président, nous devons lui montrer que ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Parce que c'est lui le garant de la nation. C'est lui le papa. C'est là que je vais revenir à l'histoire de Kabound. Kabound était avec le président. Mais comment s'est fait-il ? C'est seulement lorsqu'il a eu des problèmes qu'il a fait. Il a été crévé, il a été devenu roulage, il a crévé le pneu, il a fait des choses que le président de la République n'a jamais faites. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. Et là, ça lui a créé un problème et ce problème-là est mati, mati, suite, il y a un nengajera qui a un obiante. Ça fait que, automatiquement, au bandit kolobake, le président, Azo Jeremal, c'est un jouisseur. S'il n'y avait pas eu ce problème-là, il allait dire ça. Comment vous allez croire que quelqu'un qui parle en étant en colère ? N'est-ce pas, dit-on que c'est comme dans la candama comme dans le barrage au tchangokate ? Est-ce qu'on a un dossier à justice ? Il a un dossier à justice aux ongles ? La justice, le président a nommé parce qu'il fallait a nommé. A nommé. Si vous avez un dossier, c'est un dossier. Depuis un certain temps, le président, Tata Eko Lofé, tu sais qu'il dit, à Bandai Kolobayango, c'est pour les nains qui, l'autre fois, lors, il y a une interview avec la justice, il y a un régime passé, il y a de la différence La différence, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Non, mais parlez de votre gestion particulièrement. N'évoquez pas le président, l'ex-président Kabila, qui est déjà parti. On parle de votre gestion. Aujourd'hui, la population... Vous savez, vous savez... Si vous faites un tour dans des différents marchés, vous allez voir comment les prix ont pris de l'ascenseur. Aujourd'hui, les Congolais se plaignent de la hausse de prix. Mais en tout cas, on a tous les questions. Est-ce que vous êtes satisfait de votre gestion ? J'ai posé la question en disant le taux du dollar était à combien lorsque le président Félix est arrivé au pouvoir. Et si vous savez le taux que le dollar était, vous allez voir qu'il n'a pas bougé. Alors, il se bat pour que ça descende. Ça ne monte plus comme ça montait. Non, 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 quatre. Le taux du dollar est comme il est. Non. Il a stagné, il a bloqué. Mais qu'est-ce qu'il explique ? Vous évoquez tout ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui explique que la population congolaise continue toujours à croupir dans une misère indescriptive ? Parce que la population congolaise doit être éduquée. Le social de Congolais. Non, il doit être éduquée aussi. Nous ne pouvons pas laisser tout la chef de l'État. Tout en amabélé. C'est là que nous sommes sur le président Vital, la bêtise, c'est à l'obé. Bossa la bilingue, la docteure Emekabang. C'est ainsi que je vais vous inviter. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, la conférence de l'agriculture, nous avons organisé, d'ici peut-être sept jours, je vais vous inviter. Nous avons la bilingue, nous avons la bilingue. Donc, vous voulez, docteure Emekabang, vous voulez nous faire comprendre que ça revient à la population de fixer le prix au marché ? Oh ben non. Ou c'est au gouvernement ? Ben non, mais non, mais non, mais non. En fait, ne confondez pas les choses quand même. Lorsqu'on continue à bateau, bateuse au Zinda, on ne peut pas naviguer, on ne peut pas réparer le bateau. Mais vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez la gestion de l'ex-président Kabila. On ne le critique pas. Je vais vous dire quelque chose. L'ex-chef de l'État, attendez, l'ex-chef de l'État Kabila a laissé les prix à un niveau aussi bas que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, je vais vous le dire. Lorsque le président Kabila a laissé les Congolais malades. Au Ébissu, il y a des malades. Les gens malades, ce n'est pas qu'ils moutaillent, et puis maintenant, la maladie s'est aggravée. La maladie s'est aggravée, les gens ont des conséquences. Nous avions eu Chani Métal. Vous connaissez Chani Métal ? Chani Métal qui faisait des bateaux. Aujourd'hui, si vous allez au Chani Métal, il n'y a plus rien. Le discours qui a été mis au Chani Métal depuis 2019, il y a eu des changements. Changement de la population, il y a eu des discours qui a été mis au Chani Métal. Il y a eu des discours qui a été mis au Chani Métal. Maman, parce que ma maman comprenait facilement. Maman, ce qui a été mis au Chani Métal, il y a eu des infidélités dans les bas-là. Les bébés sont dans les bas-là. Les bébés sont dans les bas-là. Les bébés sont dans les bas-là. Ça demande du temps. On a trouvé ce pays. Maman, on a vu ce qui a été mis au Chani Métal. Il y a eu des gens qui ont été mis au Chani Métal. Mais les lobons, c'est tout ce que je peux te dire. Fiquine, ça demande combien de millions ? Dans la population, ce qui a été mis au Chani Métal, c'est parce que Kabila a détruit ses pays. C'est ça la réponse. Mais quelqu'un qui a pris le pays pendant 18 ans ? Mais c'est quoi votre rôle, en fait ? Mais notre rôle, c'est d'arranger les choses qui ont été détruites et après les faire démarrer. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Vous évoquez que la gestion... Mais nous sommes trois ans après. Trois ans après. Maman, vous savez, le président de la République ne s'appelle pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a résisté après trois jours. Vous comprenez ? Le Congo est vaste. Ils ont été attaqués par la gauche. Ils ont été attaqués par les deux. Et aujourd'hui, nous sommes combattus à gauche et à droite. Nous sommes combattus par vos voisins. Le président, il fait vivre de l' exchanger. Et puis, vous avez entendu ce que le président Boso a dit. Que bato, bazo, boundis a kongo baza na kati. Et ça, c'est terrible. Là, c'est grave, Pascal. C'est ça que j'ai dit. Voilà. Bato, c'est un Pouf en a été. Oumont a déjà bando, y a bato, y a a raka. Et mis�을, c'est un Pouf s'est un Pouf en a été. Baza, vous s'en a à vivo. Oumont a continué. Oumont a continué. Donc, entretenir ma milice. Qui dit qu'il y a à iste, couna. Mais pourquoi vous bendez la bangote, là ? Non, mais vous savez, il y a un état des droits. Au moins, il y a un droit, écoute, il y a un goût. Il y a un système qui est en train de se faire. On ne peut pas prendre le député, mais il y a un mandat. Docteur Rémé Kabang, vous regardez cette caméra, je pense qu'on tombe vers la fin de cette émission. Alors, on attend l'élection, comme ça, la population congolaise vous suit en ce moment. Regardez cette caméra. Est-ce que je rappelle que vous êtes au cadre de l'UNC, est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait du bilan du président Félix Otu Ségéti ? Oui, je suis satisfait. Je suis plus que satisfait. Prenons la question de l'Est. Aujourd'hui, ça fait plus de deux mois que cette cité frontalière avec l'Ouganda est occupée par le 1M23. C'est comme si le Kinshasa, le gouvernement congolais ne veut pas récupérer Bounagana. On ne sent rien. On ne sent rien. Alors, le président a privilégié la piste diplomatique, le dialogue. Selon vous, je voudrais entendre votre piste de solution. Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement à ce stade pour récupérer Bounagana et mettre définitivement fin à la sécurité qui bat le plein dans cette partie Est de la RDC ? Je ne suis pas habilité à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mais mon souhait, ça je peux parler du souhait, mon souhait que le pays soit calme comme le souhait du président. Donc le président est en train d'essayer de faire de son mieux afin que le pays soit vraiment, que nous puissions avoir la paix. Il y a de voix. Et mon souhait, c'est que c'est partie de la population qui est la nôtre et la paix. Qui peut vouloir que ses frères soient suites ? Il y a de voix qui se lèvent pour appeler à une guerre contre le Rwanda. Nous avons suivi beaucoup de voies, beaucoup de politiciens congolais, entre autres l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qui a même proposé la construction d'un mur entre la RDC et le Rwanda. On veut faire la guerre. Quel est votre avis ? Excusez-moi de rire, c'est juste le nom que vous avez cité qui m'a fait un peu rire parce que je me dis qu'il était au pouvoir avec M. Joseph Kabila lorsque le M23 existait. Et il n'a jamais, attendez, il n'a jamais prononcé. J'ai dit bien jamais et je mets ma main à couper, il n'a jamais prononcé au Parlement, il était Premier ministre, il n'a jamais dit au président de l'époque d'attaquer le Rwanda. C'est là que je vous dis qu'aujourd'hui il y a l'état des droits. Il commence à parler derrière, mais c'était au pouvoir. Combien de fois est-il parti au Rwanda ? Combien de fois ? Est-ce que vous comprenez maintenant ? C'est là que nous devons dire merci au chef de l'État. Lors de sa rentrée politique, Vittel Kaméry a annoncé, lors de sa rentrée politique, Vittel Kaméry, votre président a annoncé sa descente. À l'Est, il aurait dévoilé qu'il a un plan de sortie de la crise qui s'écoute cette partie de la RDC. C'est le pacificateur. C'est le pacificateur. Quel est son plan ? Son plan, c'est quoi ? Vous qui êtes avec lui ? Vous savez, c'est notre président. Moi, je le considère comme papa. Et papa ne dit pas tout à ses enfants. Il a des gens qu'il a confiés et nous, nous sommes confiants que le président Vittel Kaméry est appelé pacificateur et va pacifier ce pays et ses côtés. Est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de se faire une santé politique, de se faire important ? Parce que du coup, on s'adimit et puis bon, on a des solutions. Ce n'est pas prétentieux. Il a été, je vous vois. C'est quand même dire que... Et vous savez qu'il a été directeur de cabinet du chef de l'État. Pourquoi il n'a pas préparé ce plan ou proposé ce plan depuis longtemps ? Vous ne connaissez pas le président Vittel Kaméry. Vous savez, les gens qui sont... Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes nés, mais les gens qui ont vu... Vous savez que le président Vittel Kaméry, rien que lorsque... Savez-vous pourquoi il a démissionné de l'Assemblée nationale ? Pourquoi est-ce qu'on l'a bouté dehors en le poussant à la démission ? Parce qu'il n'avait pas accepté que les troupes étrangères mettent leurs pieds sur le sol congolais sans passer par le Parlement. On aurait appris qu'il avait trop de cadavres dans ses tiroirs lui aussi Vittel Kaméry. Ah, c'est là que je vous dis qu'il faut savoir parler. Moi, je vous ai dit, je suis votre aîné. Lorsque j'ai grandissé en France, j'étudiais au Saint Stanislas, dans une école appelée Saint Stanislas. On m'avait toujours dit qu'avant de parler, il faut tourner cette fois sa langue. Il faut faire attention à ce que nous disons. Même si nous sommes dans l'état des droits, lorsque nous n'avons pas de preuves, annoncer que quelqu'un a des cadavres dans son tiroir, vous savez, monsieur, c'est très grave. Mais je sais que, des fois, nous n'avons pas cette intelligence, la façon des... Non, non, non. Mais, vous savez, Vital Kameré, le président aujourd'hui, ne fait que pardonner. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vital Kameré, c'est un homme d'état. Vous avez vu la différence entre Jean-Marc Kaboud. Vital Kameré était directeur du cabinet. Vous savez, dans une institution, il y a toujours des petits couacs. Même les moindres des petits couacs. Est-ce que vous l'avez entendu parce qu'on l'avait arrêté de dire que non, le président Félix, c'est ceci, le président Félix. Mais il y a une personne... Mais quand il sort de la prison, aïe à l'objet que le pays a besoin d'un leadership clair, il veut dire quoi par là que leadership au Ésa et au Salam ? Non, non, non. Vous savez, c'est pour vous dire ceci. Lorsque vous allez... Je vous ai dit, je veux vous ramener toujours dans la Bible. Lorsqu'on vous dit... Il y a des gens qui ont parlé comme ça à l'époque de la Bible. Jésus vient et dit qu'il faut renaître de nouveau. Il faut beaucoup de choses. Il faut tout le monde qui a dit quoi ? Il faut tout le monde dans la Bible. Non. Tant que l'on a une leadership, c'est que l'on a un réunion. L'on a un réunion, il a un restauré. Parce qu'à chaque fois que le président avance, il a choisi des gens. Mais il faut pas changer, il faut pas changer. Il a une restauration. Donc l'on a un réunion. Pardon ? Qu'est-ce que c'est le réunion ? En tout cas, moi, je ne sais pas si on peut trouver dans le réunion, mais je peux vous dire simplement, changement. Parce que le président a besoin de changement. Ne n'ayez pas à côté de la pouvoir. Arozala Raga a besoin de changement. Changement. Parce que lorsqu'on avance, c'est le changement. Mais t'as raison de la consultation. Vous avez 14 ans. Aujourd'hui, vous avez peut-être 25 ans. Vous avez changé. Il faut aller lui poser cette question-là. Parce que... Alors, il n'y a pas MARKS c'est le moment où, Il n'y a pas joué. On ne s'enасс negó. Mais quand on ne s'en tyle, il n'y a pas cap- przy지 dentro, par exemple. Il a ses représentants. Il a ses représentants. Il a ses représentants. Il n'y a pas des portes-paroles. nous avons nous avons selon certaines certaines langues que nous avons appris que vitel kamere est bientôt premier ministre papa crionne de konanga journaliste n'a pas qu'il s'habille au plateau s'il sera premier ministre je crois beaucoup ce qu'il va nommer ordonnance bimara je vois les messieurs je ne sais plus comment il s'appelle un journaliste est là attendre l'abandonnance mais supposé supposé nous sommes ici quand même devant professionnel non nous devons vérifier nous devons attendre attendez les rôles déjà que le président vital kamere est en train de jouer les appels à immense donc il est aux côtés du président il est en train d'aider le président parce que c'est un homme d'état le président vital kamere c'est quelqu'un qui aime les congos les congos lui a tout donné il nous a confié qu'il est temps que nous puissions donner aussi au congo quelque chose de docteur emme kabangu oui j'ai pratiquement à la fin de cette émission je vous remercie mais je vais vous poser une toute dernière question vous allez aller rapidement vous êtes coordonnateur de l'unc moamba oui mais dites nous l'unc pendant l'incarcération de votre président national le kamere était un peu par terre vous avez revêt l'unc quel est votre secret que vous avez appliqué pour revêt l'unc au niveau de moamba 1 je suis comme je vous ai dit donc je suis chrétien je connaissais déjà le président vital kamere et je sais que lorsque quelqu'un est emprisonné il ya aussi des gens à l'extérieur qui aiment bien détruire encore la personne d'ailleurs nalinga la balle et j'ai été en train de travailler dans l'ombre après je me suis dit il était temps d'abîmer l'ibanda et c'est ainsi qu'il y a tellement d'un mois en bas dans l'obnabandit ko kende nabai glisse j'ai une fondation docteur emme kabangu nabando kende nabai glisse ko prêché batuker le président vital kamere akobima batu nyo soyob amontaki baku ezala interne n'aïpsaki batouana ke bako échoué j'avais déjà cette prophétie là mais ça la prophétie est pas ya pasteur moko azali nabissona matete et pasteur de pasteur don de dieu d'ailleurs a confirmé à gana pesakie exactitude il ya moyennan temps au yo président vital kamere akobima alors on a conscientisé gubama on a fait des jeunes et des prières et j'ai commencé à mobiliser grâce à la confiance que docteur selé yemba coordonnateur national il ya mpn mobilisation propagande nationale apessa kinga et si kawana kenazala mokondia moamba na na kondi mapé à monsieur otobengui 5 étoiles et secrétaire général apsalaki approbation naïe kenazwa poste wana na signature ya président vital kamere moalimu ou ya noma kinga alors c'est ainsi que côté à kaka vérité de vérité et l'ongaki aujourd'hui tout est l'émissi après vous avez vu tant vital président vital abimi batte belé bako miko tombo la bat de la peau c'est toujours ban de konabiso y'a pas de problème ma mokile zalara mouto alex ranzela merci je voulais honorer notre président parce que je trouve que c'est quelqu'un de très important en boconabiso c'est quelqu'un qui aime beaucoup le congo et je ne sais pas si vous avez déjà eu à parler avec lui au comment on a vraiment qu'à saran l'associé à congo et vous allez d'ailleurs voir comme il est dehors ce qui va se passer merci docteur aimé kabangu je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'unc moamba merci merci d'avoir accepté notre rendez vous c'est moi qui vous remercie et madame naomi je vous remercie je vous en prie cette émission est terminée merci à toi naomi pilama complice merci à vous tous qui nous avez suivi à travers le pays à travers le monde merci de votre fidélité à congo buzz télévision cette émission vous allez la suivre aussi samedi à 22h pile on vous dit au revoir et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir au revoir j'ai